Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de Blood of the Dead, et dans cette vidéo je vais vous présenter deux choses. Première chose, c'est que je vais vous montrer comment améliorer votre bouclier, qui va être très important pour le secret. Alors deuxième chose, c'est que je vais vous montrer les emplacements du Pack-a-Punch, parce que dans mon premier tuto, je ne vous ai pas montré les trois emplacements où ils pouvaient spawn, donc je vais me servir du tuto, du bouclier et de l'amélioration, pour vous montrer les trois emplacements du Pack-a-Punch. Alors premier emplacement du Pack-a-Punch, quand il n'est pas sur le toit, quand vous l'avez activé, c'est ici, à la centrale électrique, où vous actionnez le premier levier d'électricité, ce sera juste ici. Alors je vais vous montrer le deuxième emplacement, c'est vers le quai, donc vers les docks, donc je vais aller jusqu'au dock et on se retrouve là-bas. Deuxième emplacement, c'est là où il y a le levier d'électricité, donc le deuxième levier d'électricité que vous levez, c'est juste ici, regardez, et le Pack-a-Punch se trouvera juste là. Alors le troisième emplacement, vous le connaissez déjà, je vais, mais je vais quand même vous le montrer, c'est tout au-dessus, c'est là où vous le faites apparaître. Donc voilà, c'est quand vous montez tout en haut du bâtiment, c'est sur le toit, et il se trouvera juste ici. De toute façon, ça c'est la première apparition, si vous voulez le faire apparaître, c'est ici qu'il spawnera directement. Alors il faut savoir qu'il change de place entre toutes les 5-10 minutes, quoi, il change de place, je ne pense pas que c'est par rapport au moment, je pense vraiment que c'est par rapport aux minutes. Donc voilà, il va falloir voyager dans toute la map, si jamais il n'est pas à un endroit, pour voir s'il est dans l'autre endroit, et par chance, s'il ne bouge pas, quoi, parce que si vous allez d'un endroit à un autre, et que vous mettez trop de temps, c'est possible qu'il retourne à l'ancien endroit où vous y étiez, donc il va vous troller un petit peu. Donc voilà, c'est un peu galère, mais maintenant vous savez, les 3 emplacements, c'est déjà ça. Alors maintenant, je vais vous montrer comment améliorer votre bouclier. Alors quand vous avez votre bouclier, il suffira juste d'aller à la boîte mystère. Avant d'aller à la boîte mystère, il vous faudra le tomahawk, parce qu'il vous faut le tomahawk pour améliorer votre bouclier. Quand vous avez le tomahawk, vous faites la boîte jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Quand il y a le petit cadenas, comme vous le voyez dans la vidéo, vous sortez votre bouclier, vous drainez le cadenas, et puis après vous lancez votre tomahawk dès que le cadenas est plus ou moins bleu-blanc. Ce qui vous permettra d'avoir un bouclier un petit peu plus résistant, qui permettra d'emmagasiner 4 esprits à la place de 2, donc c'est assez important pour le secret, ça peut vous être utile. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool au Mike, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz